Bonjour à tous ici Amirotaku, nouvelle vidéo découverte gaming et aujourd'hui on va parler du jeu Ruby alors c'est un jeu qui est à l'origine une série web d'animation en 3d adapté en jeu à 2016 donc on va commencer si vous voulez par contre savoir l'histoire du manga de la web série je peux la faire justement en découverte manga donc je vous laisse me demander en commentaire si vous la voulez ou pas donc nous on va y aller c'est parti comme vous pouvez voir j'ai déjà un peu joué je suis niveau 6 pour découvrir le jeu pour pas vous dire n'importe quoi donc on a de l'xp on a des niveaux on a des compétences à apprendre donc là abattre des ennemis par des attaques à distance avec Ruby pour débloquer cette aptitude ok donc on va prendre ça je vais prendre ça ça je vais prendre ça j'éteindrai le prochain niveau pour débloquer celui-là voilà donc on a on a quatre personnages en tout mais on peut en débloquer plus on peut en débloquer huit en tout mais c'est ddl c'est payant donc chaque personnage a une arme qui lui est qui lui est propre donc une arme de corps à corps qui se transforme en une arme de distance donc nous on a faux et fusil de précision il faut bien savoir qu'on a donc une attaque des attaques cinq comme ça une attaque chargée et une attaque à distance bien sûr avec le combo on a ainsi une attaque ultime voilà comme ça donc là du coup je peux en faire deux grâce à la compétence qui me donne une barre d'ultime de plus donc on est dans un monde recouvert par les monstres de green donc ce que ce que je viens de buter et en fait on est des humains entraînés pour les détruire donc on est encore dans l'école qui nous apprend à détruire ces monstres comme vous pouvez voir on chope de l'xp dans les caisses il y a des endroits où il n'y a rien du tout pour ça il faut quand même les détruire on l'envole et on finit hop terminé ça c'est les les mecs basiques on va dire les mecs les plus simples du coup on peut les tuer assez facilement et double hop 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 pour trelat alors ça c'est un peu plus gros un peu plus résistant hop alors tu viens tu viens hop on a le dash pour esquiver on a des attaques au l'air bien sûr là on a la stone et on a une attaque de stone ça c'est bien L'hérosité, le dévouage à l'hérosité. Bonne travail, je l'ai expliqué. Bonne travail ! Qu'est-ce qui s'est explosé là ? On va essayer de les péter. On a une orbe d'XP. Notre vie, c'est l'aura que vous voyez en bas à droite. Et cette aura en fait, elle se régénère. Donc dès qu'on est à 0, on s'est touché une autre fois en bas, on meurt. Et si on arrive à esquiver les attaques pendant un petit moment, on regagne toute notre vie. Donc c'est un jeu basé assez sur les esquives. Là on est sur le premier niveau, on peut recommencer les niveaux qu'on veut. Donc j'ai préféré prendre le premier niveau pour pas trop avancer dans le jeu. Donc il faut savoir que ces mobs là, ils sont assez galères parce qu'en 3 coups ils vous tuent. Et souvent ils sont pas seuls comme le premier que je viens de battre, ils sont 4. Donc si on se fait attaquer trop en même temps par les 3, si on prend 3 attaques on meurt directement. Donc il faut vraiment jouer sur les esquives ou sur les contres, comme ça. On joue sur les contres. Hop, c'est sur le contre. Bien sûr il y a pas mal de combos. Après il y en a qui sont vraiment basés sur les attaques magiques. Je prends moins cher parce qu'en fait j'ai eu la compétence qui me permet de prendre plus de dégâts. Mais sinon, les autres mobs que je vous ai montré au début là, ils font vraiment mal. Donc on a aussi des artefacts à récupérer qui nous donnent 100 d'XP. Je crois que ça ne sert que à ça à vrai dire. Il n'y a même pas de bonus de fin de niveau. Quelque type d'objet étranger. Ensuite, comme la première mission, ça va être de protéger le centre de contrôle des monstres qui vont apparaître. Et on va avoir des vagues. Je crois que si je me souviens bien, voilà, en haut à gauche. Donc on a 4 vagues. Et sur la première mission, sur la première vague, c'est 9 et demi. Touche pas ! Hop ! Voilà. Plus que 4 et demi. Je prends vraiment cher. Est-ce que j'ai un peu ? Je vous l'ai dit. Je suis esquivé. Après, on a bien sûr l'air à la distance, donc on peut en profiter. Vague une termine. Le seul reproche que j'ai à faire à ce jeu, c'est qu'il nous lège vraiment dans la nature sans rien me dire. On ne sait même pas si on est encore à l'école. Le seul truc qui me fait dire, c'est qu'on est encore à l'école, c'est que c'est le prof qui parle. Sinon, franchement... On ne le saurait pas. Vous voyez, là, j'ai pris hyper cher. Est-ce qu'il... Hop ! Voilà, donc encore 5 et demi. Si vous pouvez éviter de détruire le centre de contrôle, c'est-ce que je suis en train de me protéger. Merci. Oui, c'est un peu du... Du spam de touche, mais bon, c'est pas grave. Je peux faire comme ça, si vous voulez. De toute façon, après, le spam de touche sera évité quand on aura plus de compétences. Comme vous avez vu, il n'y a pas énormément de compétences non plus. Allez, elle est mort. Oula, il est à peu à côté. Ah non. Je te calme, toi. D'accord, on va, tu dis Samus tout seul, là. Je te calme. Ouais, là, je préfère. Allez, on va faire deux ennemis, ça veut dire que, à mon avis, j'aurai un boss. Puisqu'il n'y en reste plus qu'un. Attends, on a géré la moitié de sa vie. Le dernier, il est où, là ? Allô ? Ah, il y a. Ok, on a lui. Ah. Oui, je spam un peu cette attaque parce que c'est vraiment une bonne puissante attaque. Bon, on a les combos, hein. Si on veut jouer bien, on a juste à esquiver assez souvent. Hop. Hop. Voilà, terminé. Il reste une vague. Et on a mes deux ultis. Qu'on peut s'amuser. Oula. Quand on est jeté. Bon, on a un peu le perso déjanté de les quatre. Hop. Je déchute. On a onze ennemis, du coup, là. C'est beaucoup, quand même. On en aura plus de neuf. Après, celui-là, voilà. Sachant que c'est des vagues de quatre, ça veut dire qu'on aura un boss. Je vais skier. Là, on va le stun. Voilà. Je te calme, toi aussi. Là, on va jouer sur les stuns. Les contre, plutôt. Contre. Et voilà. Encore un quatre ennemis. On a un stun. Hop. 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 On se calme, on se calme. Reste un stand-by. L'ulti. L'ulti, comme vous pouvez le voir, sur ces mecs, ils finissent pas. Ah. C'est bon, t'es calme. Oula. Alors là, c'est un gros, mais sur l'immobile, il est plus chiant. Ça va être carrière, ça. Oula, esquive, qu'il passe au bon moment. Ouh. Et du coup, on va pouvoir apprendre cette compétence. Ouais, d'accord. Donc mon attack ulti a une plus grosse zone d'effet, on va dire. Voilà, score total. Victime 71. Mort 0 fois. Et j'ai pris en levée. Voilà. Donc on peut remettre nos points d'aptitude à 0. Autant de fois qu'on veut. Là, on peut changer de personnage de chaque niveau. Donc elle, c'est une épée. Elle, c'est les mains. Et elle, je crois que c'est un fouet ou un tout-temps de jour, je m'en rappelle plus. Exactement. Ça, je vous laisserai le découvrir par vous-même. En tout cas, je le trouve assez sympa. Après, chacun son opinion, bien sûr. Donc comme vous pouvez le voir, il y a des skins différents. Et quatre personnages de plus. Et ça, il faut payer un peu plus pour avoir des DLC. Donc voilà. Bien sûr, c'est un jeu qui joue en multi-joueur. Je pense que même, ça devrait être encore plus sympa en multi-joueur. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez à liker, à partager et à vous abonner. Plus, mettre la petite cloche pour la notification quand je sors une vidéo. Et moi, je vous dis... Matakondo.